... ... C'est un fait incontestable. Le racisme, l'antisémitisme, la haine des musulmans, des étrangers, l'homophobie augmente, augmente, de manière insupportable dans notre pays. Être raciste, antisémite, xénophobe, c'est commettre un délit. C'est inscrit dans notre droit. Ceux qui y contreviennent doivent être sanctionnés. Cette règle mérite d'être rappelée. Et il n'y aura aucune indulgence, aucune hésitation dans son application. Les paroles comme les actes doivent être réprimées avec la plus grande sévérité. C'est pour cette raison que le président de la République a annoncé que les paroles, les écrits de haine, qu'ils soient antisémites, racistes, homophobes, ne relèvent plus du droit de la presse, mais du droit pénal avec des peines adaptées. Le caractère aggravant du racisme et de l'antisémitisme pour un délit de droit commun sera en outre inscrit dans le droit pénal. Une campagne nationale de sensibilisation sera donc engagée dès cet été et complétée par une campagne qu'on va appeler offensive et participative à partir de l'automne qui reposera notamment, mais pas seulement, sur les acteurs de l'Internet. Et toutes les politiques publiques doivent dès à présent intégrer la lutte contre le racisme et l'antisémitisme dans leurs actions. Merci. Merci. Merci.